de l'Assemblée nationale. S'ils veulent vraiment qu'on vote le président de l'Assemblée nationale, il y a deux possibilités. Premièrement, on dit que le scrutin pour le vote du président de l'Assemblée nationale est uninominal. On dit que le vote pour le président de l'Assemblée nationale est uninominal. Article 14 du règlement intérieur. Le président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour pour lequel l'élection est acquise à la majorité relative. Ça veut dire que s'il y a quatre candidats, il y a quatre noms. Parce que le scrutin est uninominal. S'il y a quatre candidats, il y aura quatre noms. Et ce n'est pas la première fois. En 2012, il y avait trois candidats. Il y avait trois candidats et c'est ça qui a été fait. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Agnès, a été élu au scrutin uninominal. Il y avait trois candidats. Deuxièmement, vous n'avez pas la parole. Demandez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous propose ceci. Avant de parler, qu'on vous donne la parole. C'est ça la règle minimale. S'il y a trois candidats, il y a trois noms. S'il y a quatre candidats, il y a quatre noms. Deuxièmement, les problèmes d'incompatibilité ont été réglés par la loi organique dans le code électoral sans article 172. Ces ministres peuvent valablement être présents ici et après seulement huit jours, ils doivent se déterminer. Maintenant, mes chers collègues, mes chers collègues, si vous voulez que l'élection se déroule normalement, je pense qu'il faut accepter ça, soit une concertation entre les présidents des trois groupes parlementaires. Si vous ne voulez pas ça, ça veut dire que vous ne voulez pas d'élection et nous en tirerons toutes les conséquences. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !